Bonjour à tous, alors nous étions arrivés à la page 13 du polycopier, le petit H, les indices boursiers. Alors, comme c'est indiqué, un indice boursier représente la performance d'un panier de valeurs, que ce soit des actions ou des obligations, ça veut dire que ça regroupe un ensemble de valeurs. Généralement, le chiffre qui est indiqué après l'indice, par exemple le 4,40, signifie qu'il y a 40 sociétés qui appartiennent à cet indice. Ces sociétés appartiennent à différents secteurs de notre économie, par exemple les banques, les biens de consommation, l'industrie, les matériaux de base, le pétrole, la santé, vous avez la liste qui est donnée, et vous retrouvez le nom de quelques entreprises qui en font partie juste à côté, donc on a Total, Safran, Buig, vous avez aussi LVMH qui n'apparaît pas, Renault, Lafarge, il y a donc 40 sociétés qui font partie de cet indice. Je vous présente maintenant un tableau dans lequel figurent les 40 sociétés composant le 4,40 au 2 avril 2020. La majorité de ces sociétés vous sont forcément familières, elles appartiennent toutes au compartiment A d'Eurolist, d'Euronext, ce sont donc des blue chips. La capitalisation que vous retrouvez à la dernière colonne correspond en fait au cours de l'action, par exemple pour LVMH c'est 320,05, multiplié par le nombre d'actions LVMH actuellement cotées en bourse. Idem pour L'Oréal, vous faites 232,80 multiplié par le nombre d'actions L'Oréal actuellement en bourse. L'addition de l'ensemble des capitalisations des 40 sociétés nous donne la capitalisation globale du 4,40. Actuellement c'est 1308 milliards d'euros. La colonne volume représente le nombre de titres journaliers de chaque société échangés sur le marché. Pour faire partie du 4,40, il faut forcément qu'il y ait un volume important d'échanges de vos titres chaque jour. C'est la condition principale. Par exemple, je suis la société Sharpie SA, je suis sur Euronext Growth et chaque jour j'ai 3 titres qui sont en moyenne échangés sur le marché. Je n'ai pas ma place dans l'indice 4,40. Premièrement, je ne fais pas partie d'Eurolist compartiment A. Et deuxièmement, 3 titres échangés chaque jour sur le marché, cela est bien trop peu. Vous l'avez donc compris, pour que les titres d'une société appartiennent à l'indice 4,40, il faut qu'il y ait une bonne base de flottants, cela veut dire que beaucoup de titres peuvent s'échanger sur le marché. Donc ces titres n'appartiennent pas aux états ou aux institutions financières. Deuxième chose, il faut que ces titres soient liquides. Cela veut dire que quotidiennement, il y a un volume d'échanges de ces titres assez important sur le marché. C'est le critère de la liquidité. Régulièrement, des entreprises entrent et sortent de l'indice 4,40. Alors, à quoi sert le CAC 40 ? Il représente en fait le reflet de la tendance générale des performances des grandes sociétés françaises sur le marché financier. C'est en fait l'indice le plus utilisé à la Bourse de Paris. Une baisse du CAC 40 est interprétée par les intervenants comme une diminution de la santé de l'économie française. En revanche, si le CAC augmente, cela signifie que l'économie française a tendance à s'améliorer. C'est un reflet de la santé financière de la société. Vous verrez qu'il y a d'autres indices que le CAC 40. Par exemple, il existe le CAC NEX 20. Cela signifie qu'on va prendre ici les 20 valeurs qui ne sont pas dans le CAC 40, mais qui sont juste derrière. Donc en fait, on a le CAC 60, si on peut dire. On a le CAC 40 plus les 20 qui suivent. Et ces 20-là font partie de l'indice CAC NEX 20. Alors attention, pour le DCG, forcément, je ne vous demande pas de retenir tous les indices. Simplement de connaître le CAC 40 et de connaître un petit peu aussi les indices à l'étranger. Savoir que le Dow Jones est l'indice industriel américain. Que l'indice allemand s'appelle le DAX, par exemple. Tout ça est un petit peu résumé, page 15, tout en haut. Dernière info sur le CAC 40. Pour l'évaluer, on parle souvent en points. Sa valeur moyenne tourne autour de 4000 points. Quand il est supérieur à 4000 points, l'économie se porte généralement bien. En dessous de 4000 points, on peut commencer à s'inquiéter. Notez qu'actuellement, on est autour des 4000 points, mais qu'il y a encore très peu de temps. Nous étions très proches des 6000. Donc l'économie avec le coronavirus a quand même subi un sacré revers. Quand je dis l'économie a subi un revers, ce que je veux dire, c'est que les grandes sociétés qui composent le CAC 40, donc les 40 plus grandes, ont connu des grosses difficultés financières. Et que si elles connaissent des difficultés, alors toutes celles qui sont en dessous en connaissent également. Donc là, on va toucher les PME, les micro-entreprises, les auto-entrepreneurs. L'autorité des marchés financiers a remplacé la COB, Commission des opérations de bourse, le 1er août 2003, suite à la loi de sécurité financière. Le rôle de l'AMF est de réguler les acteurs et les produits de la place financière française. Son rôle est donc de surveiller les sociétés cotées, les intermédiaires financiers qui interviennent en bourse. Son rôle est également d'émettre des règles, de viser les documents d'information. Son rôle principal est donc d'assurer la protection des investisseurs en bourse. Traditionnellement, on compare l'AMF aux gendarmes de la bourse. Pour bien vous faire comprendre la différence entre le fixing et la cotation en continu, je vais prendre un tout petit exemple. Prenons la société Sharpie SA, dont le rayonnement est dans le valenciennois, et qui est entrée en bourse sur Euronext Access. En face, nous avons Carrefour, que tout le monde connaît, coté sur Euronext, Eurolist, compartiment A. Forcément, la visibilité des deux titres n'est pas la même. Carrefour étant sur Eurolist, il y a beaucoup plus de chances que des investisseurs s'intéressent à elle. D'un autre côté, Sharpie SA pourrait intéresser des investisseurs qui penseraient que Sharpie SA pourrait devenir une licorne. Je rigole en utilisant le terme licorne. En fait, en finance, le terme licorne signifie une start-up qui, après être entrée en bourse, est valorisée à plus d'un milliard de dollars. Alors, mettez-vous à la place d'un investisseur. Il veut acheter du Sharpie SA, mais comme il se rend compte qu'en fait, le titre, le cours ne bouge que très peu en bourse, c'est toujours coté à 1,22 parce que les titres s'échangent très 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 peu, il va se sentir prisonnier des titres qu'il pourrait acheter. Il va se dire, voilà, si j'achète 50 titres, sachant qu'il y a peu de possibilités de revente derrière, vu qu'il n'y a que 5 ou 6 titres d'échangé chaque semaine, ça ne me donne vraiment pas envie de l'acheter. Alors qu'à l'inverse, Carrefour, comme il y a beaucoup d'échanges sur le titre, on aura envie de l'acheter car on saura qu'il y a beaucoup de possibilités pour les reventes derrière. Par conséquent, le titre Carrefour va être coté en continu car le cours de l'action va régulièrement bouger selon le jeu de l'offre et de la demande, vu qu'il y a beaucoup d'échanges. Actuellement, c'est 16 euros, peut-être que d'ici 2-3 minutes, ce sera 16,50 ou 15,59. Alors que d'un autre côté, le titre Sharpie SA, lui, va toujours voir son cours à 1,22 et bougera très peu. Pour éviter cette situation, qui ferait qu'un investisseur se rendrait compte que le cours bouge vraiment très peu, Sharpie SA va être coté au Fixing. Le Fixing s'applique donc aux titres les moins liquides, comme je l'ai indiqué à la page 17, ceux qui sont les moins négociés. Pour conclure, la cotation en continu signifie que le cours peut bouger entre 9h et 17h35, soit les heures d'ouverture de la bourse, selon le jeu de l'offre et de la demande, comme c'est le cas de Carrefour. Ainsi au Fixing, les offres d'achat et de vente sont accumulées et sont confrontées tous ensemble, une fois ou deux par jour, à heure fixe, selon le même principe que lors de l'ouverture ou de la clôture en continu. Il faut savoir que logiquement, quand vous allez sur Euronext, vous devez régler comptant. Vous achetez les titres, vous les recevez, vous les payez tout de suite. Il existe aussi une deuxième possibilité, c'est ce que l'on appelle le SRD, le Service des Règlements Différés. En gros, vous achetez vos titres à crédit et vous espérez ainsi bénéficier d'un effet de levier. Je vous montre un exemple. Alors, youpi, la société Sharpiesa a réussi à passer de Euronext Access à Euronext Eurolist sur le compartiment C. Son cours est passé maintenant à 8 euros. Un investisseur, M. Max Lambrouille, souhaite acquérir le 2 avril sans titre. Donc, il va payer 100 fois 8 euros, 800 euros. Il va les revendre immédiatement au cours actuel. Donc, il va les revendre pour 800 euros. Son gain sera donc de zéro. Il aura même plutôt une perte puisqu'il aura eu des frais de transaction à l'achat, tout comme à la vente. Alors, cette fois-ci, M. Lambrouille a décidé de tenter un coût en bourse. Il achète effectivement ses actions le 2 avril, toujours de la société Sharpiesa, mais il ne va pas les payer comptant. Il va utiliser le système des règlements différés. Dans ce cas, il doit faire une avance de 20% du montant en réglé. Puisqu'il paye en espèces, la couverture nécessaire est de 20%. En effet, il va utiliser son compte titre. Avec une couverture en espèces dessus, cela veut dire qu'il faut qu'il y ait au moins 20% de la somme qu'il aura à payer dessus. Un compte titre est un compte qui permet de détenir des titres et des valeurs mobilières. Ce compte peut être ouvert dans une banque ou auprès d'un courtier. Il est possible d'y déposer des valeurs mobilières ou même des sommes d'argent, qui seront ensuite disponibles pour acquérir des titres en bourse. Quoi qu'il advienne, à l'échéance, c'est-à-dire le 30 avril, M. Lambrouille devra payer le solde, c'est-à-dire 800 moins 160. Il doit encore 640 euros. En effet, les actions ont été achetées au cours de 8 euros. Il a déjà versé une avance de 160 euros. A cette date du 30 avril, le cours des actions peut avoir soit augmenté, soit baissé. Par exemple, il peut être passé à 10 euros l'action ou avoir baissé à 6 euros. Que se passe-t-il si M. Lambrouille décide alors le 30 avril de revendre les 100 titres qu'il a acquis ? Première possibilité, le cours est passé à 10 euros. Dans cette première hypothèse, il va revendre ses titres à 10 euros. Il va donc encaisser 1000 euros alors qu'il n'a déboursé que 800 euros. Il va donc gagner 200 euros. A la base, au 2 avril, il n'avait dépensé que 160 euros. Cela lui a procuré un énorme effet de levier. En effet, en dépensant 160 euros, il a pu acquérir des actions ayant une valeur de 800 euros à la base pour les revendre encore plus cher plus tard. Dans la deuxième hypothèse, si le cours est passé à 6, quoi qu'il arrive, M. Lambrouille aura tout de même acquis pour 100 euros de titres. Son nombre important de titres a été permis grâce à l'effet de levier. En effet, il n'a déboursé que 160 euros pour acquérir 100 actions. S'il n'y avait pas eu le SRD, il n'aurait pu acquérir que 20 actions, c'est-à-dire les 160 euros qu'il a pu débourser, divisé par 8 euros pour une action, cela donne 20 actions. Le SRD a donc permis un effet de levier. Le problème ici, c'est que si le 30 avril, M. Lambrouille décide de revendre ses titres, il le fera à perte, puisque le cours a baissé à 6 euros l'action. Pour résumer, nous pouvons dire que le SRD permet d'écrire un plus grand nombre de titres que si nous payons comptant. Nous bénéficions en effet d'un effet de levier. Voici un exemple de titres éligibles au SRD. Tous ne le sont pas. Vous voyez également que sur cette action Capgemini, sur cette journée, il y a eu un volume de 383 840 titres échangés. Comment fonctionne la VAD, c'est-à-dire la vente à découvert ? Un acteur de marché va emprunter des actifs à un autre acteur de marché, moyennant une commission, et s'engager à les restituer à une date prévue. Par exemple, nous sommes ici le 2 avril, j'emprunte les titres et je m'engage à les restituer à leur propriétaire pour le 2 mai. Immédiatement, je décide de revendre ces titres qui pourtant ne m'appartiennent pas sur le marché. Entre cette date de revente et la date à laquelle je dois rendre les titres à leur propriétaire, c'est-à-dire le 2 mai, je dois me débrouiller pour pouvoir acquérir ces titres sur le marché à un cours inférieur au prix de revente, afin de réaliser une plus-value. Une grande partie de ce cours sera revue l'an prochain en DCG2 en finance d'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada